Je m'appelle Eric, je fais partie de la société One2Team. On a eu la chance d'avoir quelqu'un de 42 qui a fait un stage chez nous. Et donc, on est ici pour vous parler d'une expérience qu'on a eue, entre autres, avec Florent, qui raconte la transition d'architecture qu'on a eue dans notre application Front. Donc, on était sur AngularJS, et on est passé sur une appli React modulaire. Donc, rapidement, One2Team, nous, j'explique le contexte rapidement. On est une société qui fabrique un logiciel, un éditeur, et ce logiciel, il sert à gérer des projets. Donc, ça ne s'adresse pas forcément à une équipe, ça s'adresse plutôt à une entreprise. Donc, on crée beaucoup de valeurs pour les entreprises qui ont du mal à gérer des gros projets et de rendre l'information transparente. Donc, c'est là où on apporte le maximum de valeurs, c'est sur la verticalité des sociétés, enfin, des gestions de projets. Donc, on travaille sur des problématiques complexes distribuées. Et moi, je travaille dans l'équipe Front de One2Team. Et donc, nous, notre mission, c'est de rendre l'application la plus facilement utilisable au quotidien, pour que ça aide les gens au quotidien, et qu'on puisse rentrer un maximum de données dans l'application, pour que ça rende des services et prendre les meilleures décisions à tous les niveaux de l'entreprise. C'est ça, notre mission à nous, c'est rendre l'application utilisable. Donc, on avait un symptôme, en fait, l'année dernière. Ce symptôme, il est illustré par trois petites citations. Donc, par exemple, alors, vous, si vous êtes encore étudiant, vous avez sûrement dû faire déjà des projets. Et au bout de deux semaines, vous vous rendez compte, vous avez peut-être déjà ces symptômes-là. Nous, ça fait cinq ans que l'application est développée. Et là, on a ces symptômes-là, on a parfois du mal à s'en sortir. Par exemple, avant de commencer un développement, on se rend compte qu'il faut un mois pour commencer le dev, un mois pour changer les choses, pour faire en sorte qu'on puisse faire un développement. Donc ça, c'est une situation qui n'est pas désirable. Après, on a un autre symptôme. C'est bon, j'ai presque fini. Donc, c'est bon, je finis au prochain sprint. Et de sprint en sprint, en fait, on n'arrive jamais à finir. Il reste toujours... On a fini à 95% et les cinq derniers pourcents, ils sont impossibles à terminer. Ça, c'est un symptôme important aussi. Et puis après, on lit du code. On se dit, ah, mais ça, c'est super vieux. En fait, quand on regarde les logs, on se rend compte que c'est du code qui a été fait la semaine dernière. Donc ça, c'est pas grave non plus quand on tombe là-dessus. Donc ça, c'était notre symptôme. Donc le plan de cette présentation, de quoi on va parler ? Donc on va faire déjà un plan, enfin une situation. On va vous montrer tous les problèmes qu'on avait dans le code. Je vais vous montrer un peu de code à ce moment-là. Après, on va voir vers quelle piste on a étudié et quelles solutions on a retenues. Et enfin, on va élargir avec les prochains challenges qui nous attendent et des challenges qu'on pourra partager. Alors déjà, je vous en ai parlé un peu en introduction sur l'entreprise One-Two-Team. Notre application, elle est assez grosse. Donc il y a quelques métriques ici. On a 13 000 lignes de JS. On a 5 ans de développement sur cette application Front. Et puis bon, il faut voir que c'est pas vraiment une application de base avec des formulaires. Il y a un paramétrage dynamique. Donc le client, il paramètre son application. Et après, quand il consulte notre front-end, il commence par télécharger le paramétrage. Ça configure l'application et ensuite, il peut l'utiliser. Donc si je fais une démonstration de notre instance, là. Donc ça, c'est notre application. Hop. Donc c'est de la gestion de projet. Ici, je vous montre un exemple d'un board, en fait, avec des cartes qu'on peut bouger. Il y a du drag and drop. Des cartes, on peut les ouvrir. Ça ouvre en 4G des formulaires. Un peu plus lent que sur le Wi-Fi. Il y a des graphiques. Voilà. Donc là, l'équipe, elle peut consulter son burn-down chart, par exemple. On peut remplir les métriques ici. On peut communiquer avec les autres équipes. On peut mentionner les gens. Si ça suffit de vue tabulaire, ça ne nous suffit pas. On a une vue aussi plutôt gris. Ça charge. C'est bien, c'est un bon test. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de données, mais... Donc là, on voit qu'on peut afficher nos données comme ça. Puis après, si je ne suis pas satisfait du sprint et que je veux voir comment avancent mes tâches, je peux consulter la liste des tâches en cours, par exemple, dans le Kanban. Il y a un beau loader. Alors, par exemple, là, notre partie prise, c'est de dire qu'on n'affiche pas de l'information. Enfin, s'il y a trop de densité d'informations, on préfère ne pas l'afficher. Là, par exemple, on affiche les grosses masses pour dire à l'utilisateur, « Là, tu as trop d'infos. Regarde, essaye de filtrer plutôt par tes grosses masses pour essayer d'avoir une information visible. » Donc, par exemple, là, je choisis de filtrer avec un filtre préenregistré. Et ici, je vois, ça y est, je vois les tâches de mon équipe. Je peux aussi changer les filtres. Tu as vu, ça marche bien, maintenant. Donc, Florent, il y avait participé à cette partie-là. Et puis, bon, du coup, il y a aussi... Donc, ça, ça ressemble un peu à un Trello. Et ce que Trello n'a pas, c'est l'aspect multidimensionnel. Par exemple, si je veux savoir... Là, je vais savoir l'état de mes tâches. En quel état elles sont ? Combien il y en a qui sont à développer ? Combien il y en a qui sont en cours ? Et en fait, si je m'intéresse plutôt à la même information, mais groupée par responsable, je vais pouvoir avoir les tâches affectées par personne. Donc, ça, c'est une feature que Trello n'a pas, par exemple. Et bon, il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Donc, nous, c'est cette partie-là. C'est ce front qu'on fait. Après, il y a un back-end qui, évidemment, répond à toutes les demandes de données. Donc, on avait tous ces symptômes-là sur cette grosse application. Donc, à un moment, quand on n'arrivait plus à s'en sortir, on a cherché à modéliser un peu les choses. Ça, c'est une tentative de modélisation de l'application AngularJS. Enfin, une partie de l'application centrée autour des filtres. Vous avez vu tout à l'heure les filtres. Donc ici, on voit les factories, les services. Il y a des événements et des composants. Les flèches en... Vous voyez un peu les couleurs. Les flèches en rouge représentent les accès en lecture-écriture et les flèches en vert représentent les accès en lecture. Donc, en fait, ça, c'est compliqué de comprendre tout ça et de le mettre dans son cerveau de développeur et d'arriver à faire des changements et fixer des bugs quand c'est aussi compliqué que ça. C'est juste pour vous donner une idée de la complexité accidentelle à laquelle on était arrivés. Donc, évidemment, tout va bien. La maison brûle, mais tout va bien. Donc, par exemple, le premier symptôme, c'est qu'on avait trop d'états. En fait, on avait des états dans notre application AngularJS qui étaient disséminés partout dans l'application. Par exemple, on trouvait des états dans le scope d'un composant ou d'une directive. Par exemple, ici, je définis un objet et puis je donne une propriété OpenFalse. Donc, ça, c'est un exemple dans lequel je peux mettre un état dans une directive. Dans AngularJS, il est conseillé de mettre aussi des états partagés dans des services. Ça, c'est le service qui s'appelle Facet. Et on voit ici, il y a quatre collections. Enfin, deux collections et deux objets. Donc, ça, c'est aussi un endroit où on peut mettre un état partagé. Un autre endroit où on peut mettre des états aussi, c'est deux fois les mêmes états dans deux services différents. Donc là, par exemple, vous voyez l'exemple du... On avait un service qui s'appelait CyberData, un autre qui s'appelait SlideBoardStore. Et dans ces deux services, on stockait la même information, les colonnes. Donc, à partir du moment où on fait ça, on prend le risque que l'information, elle soit plus synchronisée, en fait, entre les deux collections. Donc, peut-être que c'est désirable, mais peut-être qu'à d'autres endroits, on s'attend à ce que ce soit la même information et du coup, on a des petits problèmes. Le deuxième symptôme qu'on voit dans le code lié au problème qu'on avait, c'était qu'on avait un data flow qui était trop compliqué. Là, on a vu tout à l'heure le graphe, ça allait dans tous les sens. C'était trop compliqué pour comprendre à la fin. C'est un peu le syndrome du plat de Spaghetti. Donc, un exemple de data flow, comment ça marche le data flow avec AngularJS et qu'est-ce qu'on a utilisé ? On a utilisé du data binding. Donc, ici, c'est un exemple qui est plutôt bien parce qu'on a l'équivalent de props qui passe du composant pair vers le composant fils. Donc, ça, c'est bien. Ça permet de paramétrer le composant. Mais tout changement fait à l'intérieur n'est pas reflété à l'extérieur. Et ça, c'est l'exemple d'un pointeur de fonction. Donc, s'il se passe quelque chose, s'il se passe un événement à l'intérieur du composant fils, je peux prévenir le composant pair que ça a changé. Donc, ici, j'ai un data binding qui est plutôt cool où j'ai des propriétés qui rentrent et des fonctions qui sortent. C'est ce qu'on fait en React ou dans d'autres technologies orientées composants. Là où ça se complique, c'est quand on utilise ce symbole-là. Et nous, on en avait quelques-uns dans l'application. Et là, tout changement fait à l'intérieur se reflète aussi dans la variable à l'extérieur. Donc, grosso modo, on a potentiellement des effets de bord qui vont se passer par partage de contexte. Et ça, c'est l'exemple de l'utilisation de ce composant-là où on value les propriétés et on donne les pointeurs de fonctions. Un autre symptôme de data flow complexe, c'est par exemple le fait d'appeler des fonctions, pardon, de donner la référence vers des services dans des directives. Donc ça, ça permet au template de faire un appel de fonctions. Le problème de ça, c'est qu'on ne contrôle pas vraiment en AngularJS le moment où est rendu le composant. C'est AngularJS avec sa boucle de digest qui rend le composant. Et du coup, le moment où il rend ce composant, il va consulter cette fonction-là. Cette fonction, son retour, il dépend du temps. Parce que potentiellement, si j'ai déjà mis un filtre, il va y avoir des filtres. Si je n'en ai pas encore mis, il n'y en aura pas. Donc du coup, je prends le risque ici d'avoir une vue qui n'est pas à jour avec l'évaluation de cette fonction. Du coup, ça crée des applications qui fonctionnent pour un certain contexte. Mais par exemple, si on a une machine plus lente ou si on a un réseau plus lent, il peut y avoir des effets de bord liés à ça. Un autre moyen encore, vous voyez, ça commence à faire beaucoup, un autre moyen de faire de la communication intercomposants, c'est d'utiliser les événements. Donc ça, c'est très traditionnel avec le développement d'interfaces graphiques. On utilise des événements, donc il y a un composant fils dans l'arbre des composants qui se met à émettre un événement. Et puis, il y a un autre endroit où on crée un intercepteur et on peut réagir à cet événement et exécuter une fonction arbitraire. Et là où ça se complique, c'est quand cette fonction, elle se met elle-même à réémettre d'autres événements. Donc là, la complexité, elle explose. Vous imaginez, si à d'autres endroits on fait la même chose, on peut obtenir un plat de spaghettis. Ce n'est pas mauvais, mais on n'a pas envie d'avoir ça dans le code. Encore un autre moyen de pouvoir gérer les flux de données avec AngularJS, c'est de créer des écouteurs avec un watch. dans ce contrôleur de directive, on demande à Angular d'inspecter la valeur de cette variable-là et d'exécuter cette fonction arbitraire lorsque cette valeur va changer. Encore un autre moyen de gérer le dataflow qui rajoute un peu de compléticité, c'est la gestion de l'asynchronisme. Là, par exemple, on a envie d'appeler une fonction lorsque la taille de l'écran change. Là, on voit qu'il y a deux callbacks qui se succèdent. Un premier callback ici avec le timeout qui permet d'exécuter la fonction à la fin du rendering Angular et un deuxième callback qui est exécuté après l'apply d'Angular. Là, c'est pareil. Cette fonction-là va être exécutée plus tard et potentiellement pas de façon déterministe. Ça peut nous poser des problèmes en fonction de ce qu'on fait de cette variable. Donc, vous voyez, tous les moyens qu'il y avait de gérer le dataflow, il y en avait beaucoup et on n'avait pas forcément, c'était à la discrétion du développeur de choisir le moyen le plus adapté pour implémenter la fonctionnalité. Le troisième symptôme, c'est que ça revient complètement à ce qu'on disait au début, c'est qu'on n'arrivait plus vraiment à continuer à faire des features sur cette application. Elle était trop grosse, trop compliquée. Donc voilà, ça c'est la situation. Qu'est-ce que vous auriez fait à notre place ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc du coup, c'était quoi les problèmes qu'on a rencontrés avec notre utilisation d'Angular.js ? Donc le paradigme qui nous allait bien, c'était l'orienter composant. Ça je pense que c'est un truc qui gagne quoi. Ça marche bien. Ils ont changé un peu leur... Depuis qu'ils ont réécrit AngularJS avec Angular2, 4, 5 et plus, ils ont redéfini le discours pour AngularJS et en fait, c'est bien adapté aux petites applications. Tous les retours des gens qui ont utilisé AngularJS disent que c'est bien adapté pour les démos, pour les petites applis. Donc nous, ça ne marchait plus parce que notre appli a trop grossi. Au niveau de l'état applicatif, on avait à la fois des singletons services et des scopes de composants. Donc on avait trop d'endroits où mettre l'état. Et troisièmement, au niveau du flux de données, on avait un flux de données qui dépendait de l'initialisation des composants comme on a vu. Il y avait des problèmes d'asynchronisme liés au réseau. Ça c'est normal mais il faut le gérer. Et puis on a aussi des différences dans le data flow liées au temps d'exécution. On a des clients chez qui ça tourne moins vite sur leur machine avec IE plutôt que nous sur nos grosses bécanes avec Chrome. Il y avait aussi des bugs liés à ça. Ça c'est un... C'est tous les problèmes qu'on a rencontrés là-dessus. Quelle solution on a cherché ? Le problème a été posé par Flow. par Flux lorsqu'ils ont fait la critique du modèle MVC. Dans ce schéma-là on voit bien que ça paraît beau mais quand le nombre de modèles explose on a potentiellement des liens qui vont dans les deux sens. Le modèle va mettre à jour la vue et la vue va mettre à jour d'autres modèles. Ce sont ces liens-là c'est la nature et le sens de ces liens qui créent la complexité dont nous on était victime. Ça c'est vraiment la critique du modèle MVC traditionnel. AngularJS c'est du modèle vue-vue contrôleur mais ça ne change pas radicalement ce problème-là. À partir de ce constat on peut se dire si c'est le MVC Angular allons vers Angular2 qui a donc promu qui a restreint l'utilisation des directives qui a fait des composants beaucoup plus propres dans lesquels on n'a pas des doubles sens de communication. Sauf que pour nous en fait on a testé cette possibilité-là mais c'était quasiment comme réécrire l'application. On avait 80% des choses qui étaient implémentées dans des directives et c'était une réécriture c'était trop coûteux. Donc la seule valeur qu'on a eu à faire cette tentative c'est de bien réorganiser nos fichiers en fait. Après ça nos fichiers ils étaient bien réorganisés et on avait une structure qui était propre au moins sur le file system. Donc la solution proposée par flux c'est de dire quoi ? C'est de dire ok, il faut aller tout le temps dans le même sens. Les flèches pointent toutes dans la même direction. Donc en fait on a la même complexité d'application on a le même nombre de contrôleurs ils appellent ça un store du coup on a le même nombre de vues mais par contre c'est beaucoup plus simple puisqu'on va tout le temps dans le même sens. Donc c'est parti je pense que c'était ça notre solution. C'était ça notre problème donc notre solution ça a été d'utiliser ng-redux ça nous a apporté quoi ? Ça nous a apporté une unique source de vérité un flux de données à sens unique comme on a vu dans le schéma précédent et puis enfin de la prédictibilité sur l'interface. Comment est-ce qu'on fait pour dire une fois qu'on a décidé de passer à ng-redux c'est bien beau mais maintenant il faut l'appliquer alors comment on fait dans une base de code à 13 000 lignes ? Donc la première chose à faire c'est chercher à dire ok on va profiter d'une fonctionnalité qui est voulue par le client et puis on va demander un investissement supplémentaire pour pouvoir faire ce refactoring. Donc on a cherché des projets en cours par exemple l'implémentation des tags les petites étiquettes sur les cartes qui n'existaient pas avant ou alors il y avait un sujet aussi sur l'amélioration des perfs on pensait clairement que Redux allait nous aider à améliorer les perfs. Une fois qu'on a financé ça il suffit de dire ça va nous prendre un peu plus de temps on va faire des études en plus et comme ça ça finance le refact. La deuxième chose qu'on a faite c'est prouver que NG Redux était bien adapté à notre problème donc on a créé une toute petite table juste pour se faire la main sur Redux ça ça n'a pas duré longtemps et puis après on a mis Redux dans notre appli et on a dit bah tiens cette partie là de l'application elle est gérée par Redux. donc ça ça a bien marché sans trop de surprises c'est quand même de l'AngularJS et puis après l'important c'est également de tenir à jour parce qu'on est en mode apprentissage au début on ne connait pas on ne sait pas ce que ça va changer donc on a maintenu un document qui retracait tout ce qu'on apprenait donc à chaque sprint à chaque fois qu'on apprenait quelque chose on retracait dans ce document on se donnait des guidelines pour ne pas partir dans tous les sens comme on avait fait avec AngularJS où on avait ouvert toutes les portes d'AngularJS et potentiellement on avait ouvert trop de portes là on a justement restreint on s'est créé des rails pour que tout le monde soit bien aligné et aille dans le même sens donc voilà les apprentissages et les choix d'architecture dans un document quand il y a des nouveaux qui arrivent c'est plus facile de les embarquer donc est-ce qu'on a appris on partage un peu oui question sur le projet lui-même c'était l'équipe dans l'équipe tout entière on était 4 personnes donc comment est-ce qu'on a fait un peu plus concrètement les bonnes recettes là le côté façade c'est quoi c'est dire ok on a 13 000 lignes de code on va se mettre au milieu notre nouvelle feature on va la faire sur du propre donc on essaie d'écarter un peu tout ce qui existe on se dit ce composant là je le fais comme il faut et je l'alimente avec Redux etc je commence à construire du propre autour de de legacy et puis après comment faire pour faire communiquer le legacy avec le propre on a utilisé une façade qui est un pattern connu qui nous a permis en fait qui permet aux composants externes d'appeler des actions des actions Redux pour pouvoir modifier le store le nouveau store qui était en train d'émerger donc de cette façon là en fait vous n'avez pas deux applis qui commencent à vivre en une mais vous avez bien la même application mais le store il a grossi au fur et à mesure il s'est alimenté au fur et à mesure avec toutes les données qui venaient de l'extérieur on a utilisé un pattern Smart Dumb qui était plutôt populaire à l'époque donc c'est quoi la différence entre un composant smart et un composant Dumb un composant smart il est connecté au store et sa seule responsabilité c'est de de faire le data binding en fait avec avec le store il a juste ça comme responsabilité et le Dumb lui c'est un pur composant de visualisation et il connait pas Redux ça permet d'isoler vraiment les deux concepts ça ça nous a bien aidé aussi pour pour isoler pour isoler les choses donc pour chaque composant on avait un smart et un Dumb à l'époque on avait beaucoup de middleware donc toutes les toutes les fonctionnalités transverses type tracking logging enfin même les appels réseau ils étaient implémentés avec des middleware donc c'est un c'est un endroit dans la chaîne Redux où vous êtes après la réduction vous êtes après la réduction et ça permet de par exemple d'avoir des effets de bord comme quand on fait un appel réseau qu'on avait développé quatre ou cinq middleware qui étaient qui étaient très utilisés on a aussi défini une nomenclature d'action pour par exemple verbe d'action effets escomptés ce qui permettait de bien lire nos actions et de comprendre tout de suite quelle était la nature de l'action et du coup on a aussi raffiné notre processus de conception donc pour nous concevoir une feature avec Redux c'était designer le store donc le store c'est quoi c'est un arbre avec des propriétés et des types donc pour chaque nouvelle feature on disait je vais avoir besoin de ce nouvel objet dans le store on spécifiait cet objet avec son type du coup on spécifiait aussi les Redux donc la façon dont les données vont être enregistrées dans le store et puis évidemment dans l'arbre de composants existants on définissait où est-ce que notre nouveau composant va être intégré du coup tu disais pour pour m'agir on a un composant book et ce composant book en fait il y a deux composants qui le composent il y a le smart et le dump celui qui est connecté au store et celui qui est visuel et comment au niveau de l'architecture vous le faites par exemple vous allez avoir un dossier book où dedans vous allez avoir smart et dump ou vous allez avoir deux dossiers complètement séparés avec dumps vous auriez tous vos composants dump ou smart justement on a un répertoire book ça c'est fonctionnel c'est métier et dedans on a index.smart.js et index.dumb.js ok c'était une petite question simple mais je voulais savoir mais grosso modo nous on a une structure de fichier qui suit l'arbre des composants on n'est pas technique on est fonctionnel fonctionnel d'abord du coup je vais rebondir sur un truc est-ce que c'était possible d'avoir en fait des des composants en gros il y a un smart qui va contenir un dump et en fait à l'intérieur vous allez avoir le dump qui va avoir un smart tu vois ce que je veux dire ? non les smart le pair d'un smart ne peut être qu'un smart le pair d'un dump ne peut être qu'un smart le pair d'un dump ne peut être qu'un smart ça c'est vrai aussi mais en fait tu ne peux pas avoir un dump qui a un pair smart tu ne peux pas avoir un smart qui a un pair dump ok donc ça veut dire que le smart il ne va pas seulement contenir tous les books genre que les books c'est vraiment la connexion au store on va dire ok le dump il a besoin de ça 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 et en gros tu ne vas pas avoir un smart pour les bouquins un smart pour les auteurs tu auras le smart qui va contenir toute cette relation au store tu vois ce que je veux dire ? ouais ouais on avait ça comme structure ok d'accord je te remercie les limites de ce qu'on a appris et des limites de notre utilisation de NG Redux c'est quoi ? ok on a créé un petit endroit sympa avec des oiseaux et des papillons et des arcs en ciel mais ça n'empêche qu'on avait toujours les mêmes problèmes structurels et on avait et également l'autre problème qu'on avait c'était que on avait du mal à considérer nos anciens composants AngularJS comme des vues pures donc on avait toujours des dépendances avec des événements qui étaient balancés et des trucs qui marchaient comme ça avant et qui maintenant ne peuvent plus marcher comme ça donc en fait on avait encore des liens qui nous tiraient vers l'ancien monde donc le vrai truc radical on ne l'avait pas fait donc on avait le bon framework on avait la bonne approche mais on n'avait pas encore vraiment la solution ultime pour vraiment tout casser c'est ça que je voulais vous montrer après un autre truc qu'on s'est dit c'est qu'on avait de plus en plus de mal à recruter des gens sur AngularJS AngularJS ils ont annoncé la fin du support pendant deux ans donc là on a le chrono qui tourne et dans deux ans c'est mort il faudra qu'on ait abandonné cette techno donc on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire et puis il y avait déjà eu une appli mobile native qui avait été développée avec React on avait déjà un peu d'expérience là-dedans du coup on s'est mis à fond dans React on a recruté des gens en React et maintenant on utilise ReactJS ça c'était un peu nous on a tenu un peu la main d'Angular et quand on voyait React à côté on disait c'est ça qu'il nous faut donc la troisième décision qu'on a prise quand on a réalisé que notre technologie elle allait mourir c'est de se dire ok on va adopter ce qu'on appelle Microfrontends vous connaissez Microfrontends vous irez voir microfrontends.org en fait c'est un peu une réaction au micro-service dans le monde du back-end avant il y avait des monolithes au back-end ils ont fait des micro-services maintenant c'est la mode Microfrontends c'est un peu la même chose mais pour le front c'est quoi Microfrontends c'est un build une app mais plusieurs technofronts dans la même page donc ne vous en fuyez pas mais c'est pour régler des problèmes d'organisation et pour donner ça aux clients dans le browser et éventuellement effectivement plusieurs back-ends ça c'est pour se relier aux différents micro-services qu'il va y avoir peut-être au back donc l'exemple officiel il y a un dépôt GitHub qui montre ça donc on a une application qui vend des tracteurs visiblement du matériel agricole je pense que ça va faire un tabac et donc l'application en mer en fait elle elle est gérée chez eux avec un Angular ensuite ils ont tout leur système de checkout front qui est géré avec React et puis ils ont une autre team qui fait du Inspire je pense que c'est pour inciter les gens à acheter d'autres tracteurs eux ils sont en vue JS alors la différence que donc eux ce qu'ils disent c'est que comment on fait donc c'est bien c'est technologie c'est multi-techno mais par contre eux ce qu'ils disent c'est le vecteur de communication c'est le DOM donc ils utilisent les événements et le DOM donc nous c'est pas ça qu'on a retenu comme moyen de communication pour nous ce qu'on a retenu c'est le store en fait parce que grâce à NG Redux et Redux dans React en fait on peut initialiser plusieurs applications avec différents frameworks mais avec le même store donc c'est ça en fait nous on utilise le store comme dépôt partagé donc notre application aujourd'hui c'est quoi ? c'est une application principale qui est écrite en React et puis après il y a il y a 8 applications Angular AngularJS pardon 8 applications Angular qui sont bootstrapées en fait par l'application React comment ça marche ? donc ça j'ai réduit le code au minimum pour voir le plus intéressant donc ça c'est quoi ? c'est un c'est un composant React on voit ici là ça c'est du React et qu'est-ce qu'il va faire quand il va s'intégrer dans le DOM ce qu'il va faire c'est qu'il va demander à Angular de bootstrapper son application donc ici je définis l'application AngularJS j'ai laissé qu'un seul module ici normalement il y a beaucoup d'autres dépendances il va bootstrapper l'application en fait comme vous feriez dans un app.js un point d'entrée d'une application AngularJS et après au niveau du rendering c'est ici où ça va se jouer là on voit ça c'est le c'est le boot template qui est le qui est le composant AngularJS en fait celui-là card-wise context voilà et après du coup il faut fournir un module AngularJS qui doit se faire injecter le store le store qui est initialisé ailleurs par React donc du coup c'est facile on va l'importer et puis on va faire un reduxprovider.providestore et comme ça ça marche bien c'est pas cool ça alors ça ça marche pour nous parce que nous en fait on est la même équipe donc on n'a pas des problématiques comme ils décrivent dans microfontaine.orgs où en fait vous voyez eux ils veulent vraiment séparer pour de bon les choses donc les gens ils s'entendent sur une API dans le DOM et puis après ils travaillent sur cette API dans le DOM nous en fait on a la chance de pouvoir avoir un store commun avec le même arbre de données les mêmes actions etc donc n'importe quelle de nos applications quelle que soit la techno peut lever une action la même action en fait ça c'est du code qui est partagé pour nous je pense que c'est ça qui fait la différence entre les deux approches c'est que nous on est la même équipe du coup je pense qu'aujourd'hui on a vraiment tout ce qu'il faut alors ce que je ne vous ai pas dit c'est que l'application en fait elle a grossi ici tout ce qui est le bandeau à gauche ce bandeau là tout ça c'est fait en React maintenant alors qu'avant ça n'existait pas en fait dans l'application AngularJS donc pareil on a financé le développement de React par une nouvelle feature en fait que les utilisateurs n'avaient pas donc on a un peu réécrit genre tous ces composants là on les a réécrits mais c'est la seule chose qu'on avait réécrite le reste on a réutilisé donc la partie vue AngularJS c'est juste ça ce morceau là enfin juste c'est ce morceau ça c'est une autre application AngularJS là quand j'ouvre une carte ça n'a pas marché et puis pareil j'ai encore une autre application AngularJS quand j'ouvre le tableau et ça c'est du React ce que je voulais dire c'est c'est qu'on a vraiment un truc cool maintenant on a une librairie performante orientée composants donc on avait ça déjà avec AngularJS mais avec React elle nous plaît elle nous plaît aussi donc on est content on a maintenant un état applicatif prédictible ça c'est grâce à l'utilisation de Redux et puis on a aussi adopté un truc qui s'appelle RXJS qui permet de découpler les flux de données nous vous souvenez on avait beaucoup de problèmes sur les flux de données donc on s'est dit que ça il fallait qu'on creuse aussi donc là je vais essayer de vous en montrer un RXJS donc ça permet de définir des flux de données de façon complètement isolée d'une initialisation d'un composant graphique donc nos composants ils gèrent du graphisme éventuellement bah non ils gèrent que ça en fait ils gèrent de l'affichage et des interactions utilisateurs et tout ce qui est data flow vraiment donc quand je clique là ça télécharge une ressource sur le net enfin sur le back-end et ça la met en forme ça c'est fait par RXJS donc on est vraiment bien découplé on a la UI qui est là le state management qui est dans Redux et la gestion du data flow qui est dans RXJS moi je ne suis pas spécialiste je suis complètement néophyte mais j'ai entendu parler de cette technologie AngularJS donc ce que vous nous dites c'est que c'est complètement obsolète déjà AngularJS ils ont arrêté de supporter le truc c'est Angular1 c'est Angular1 après c'est Angular Angular officiellement elle s'appelle comme ça ça crée des confusions mais le site web c'est Angular.io c'est la nouvelle souche de Angular qu'ils ont réécrite il y a 3 ans peut-être d'accord mais autant utiliser React directement donc maintenant alors ce sont des choses différentes parce que Angular c'est plutôt un framework donc ça va apporter beaucoup de choses out of the box alors que React il va falloir faire des choix de librairies par exemple les choix qu'on a fait là sur le state management sur les librairies de data flow tout ça c'est des choses qu'il faut faire en plus d'accord ok donc il y a de plus en plus de choses qui sont fournies par React quand même d'accord mais il faut faire des choix d'accord donc c'est voilà pour nous c'est bien adapté donc ça c'est une épique c'est le c'est le first class citizen de RxJS en fait une épique c'est quoi c'est ce qui définit c'est ce qui prend en paramètre un flux d'action ce qui prend en paramètre le state de Redux et qui permet de générer un autre flux d'action ça en fait c'est une fonction c'est une fonction pure donc ici la première chose qu'on fait en général sur un épique c'est de filtrer donc on va avoir en fait ce qu'on va recevoir c'est tout c'est tout le flux de tout le flux d'action de Redux d'accord et ici on va dire ok si tu chopes une action qui s'appelle notification on dans ce cas là je veux que tu démarres un nouveau data stream et que si cette action dans son payload contient un payload contient une erreur et contient une erreur de type session expire d'erreur alors je veux que tu génères une nouvelle action qui s'appelle heartbeat rejected ça va produire une nouvelle action Redux et ensuite sur cette action là ça va renchaîner encore l'émission d'une nouvelle action ça ressemble à un middleware mais c'est fait en fait c'est fait comme un c'est implémenté comme un middleware mais ici tu fais pas un middleware en fait tu fais un épique tu vois t'es dans le dans le système RFJS donc ici t'as pas de t'as pas d'effet de bord la seule chose qu'on te demande c'est de renvoyer un flux d'action donc là par exemple on a le tracking aussi qui est implémenté comme ça donc ici ça nous permet d'appeler une fonction de tracking donc le tap c'est un peu contraire à ce que je viens de dire mais le tap ça permet de produire un effet de bord sur un flux de data stream mais ici le off là ça ça va vraiment produire une action et ici tu vois on te demande toujours de produire un truc donc du coup à la fin on filtre et on renvoie false ça ça permet d'interrompre le stream donc il faut plonger dedans c'est pas c'est pas c'est pas trivial comme comme programmation mais c'est c'est vachement puissant et ça permet vraiment de d'isoler vos traitements de données de votre arbre de composants donc ça franchement je recommande beaucoup je pense que là on a tout ce qu'il faut nous pour avoir une application qui est vraiment qu'on n'avait pas il y a quelques années en fait avant on était piégé dans notre MVC ici on n'avait pas Redux et on n'avait pas non plus d'isolation des traitements alors bon on a plein d'autres trucs en cours on a au niveau de l'interface graphique on utilise OnDesign et donc on utilise une approche qui s'appelle System Design donc c'est une approche dans laquelle on spécifie nos composants graphiques et puis c'est pas que les développeurs qui font les composants graphiques c'est ça l'approche Design System donc on a un wiki séparé qui définit nos composants on les réutilise leur nom il n'est pas nommé par les développeurs il est nommé par les gens qui conçoivent le produit donc ça c'est vachement bien parce que du coup ils peuvent eux aussi composer des composants graphiques il n'y a pas que les développeurs dont c'est la responsabilité et ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a voulu s'abstraire de la couche graphique donc par exemple si on veut utiliser un autre composant qui est fourni par une autre librairie et bien on va on va avoir une surcouche qui va qui va frapper en fait la dépendance vers ce nouveau composant donc aujourd'hui on est maqué à 80% avec Andy mais on a aussi des vieux trucs jQuery qui sont qui fonctionnent aussi avec le même système ça nous permet aussi de restreindre l'utilisation du composant graphique à seulement les propriétés qui nous sont utiles à nous et après on a une couche de testabilité qui est maintenant ultra robuste et qui est en train de vraiment grimper donc on est monté à un tiers de couverture on récupère toute l'ancienne couverture de test on était à 65% de couverture de test en AngularJS là on est redescendu à 33% parce que quand on a basculé on n'a pas récupéré les tests donc on est en train de récupérer les tests maintenant là n'importe quel use case en fait il est couvert si vous faites une épique vous pouvez le couvrir avec du marble en fait c'est un système de description d'événements donc vous décrivez comment arrivent vos événements vous appliquez votre épique et après vous faites des assertions sur les événements qui sortent c'est super cool côté React on a Jest Enzyme ça permet de se faire des requêtes dans le composant React une fois qu'il est renderé par exemple vous pouvez acerter que vous avez bien renderé votre composant en fonction des conditions d'entrée et puis on a gardé toute la stack AngularJS qui est portée en Jest donc on a un module Jasmine dans le Jest qui permet de réutiliser directement les tests AngularJS en Jest donc ça ça nous a permis de grimper assez facilement il y a très peu de choses à faire pour porter un test Angular là-dedans et voilà donc ça c'était la dernière chose que je voulais dire quels sont les prochains challenges donc je viens d'en parler la couverture de test l'autre truc c'est qu'on a une application là c'est cool parce qu'au niveau dev on a réussi à découpler les choses on a plusieurs applis on a fait le travail sauf que l'utilisateur il n'a pas forcément le bénéfice au runtime c'est à dire qu'en fait il a toujours un gros JS on utilise Webpack qui fait du code splitting de base quoi mais en gros c'est pas nous qui définissons où est-ce que l'application se découpe par exemple si un client il n'affiche jamais l'application de tableau on aimerait bien qu'il ne télécharge pas le JS associé à ça donc ça c'est ce qu'on va faire bientôt on utilise React Lawdouble qui permet de faire ça mais maintenant c'est en native dans React ça s'appelle React Lazy couplé à Suspense donc en utilisant ça ça vous permet de découper l'application et que l'utilisateur il télécharge un tout petit bout de JS et c'est seulement quand il accède d'autres parties de l'appli où il télécharge le JS complémentaire on va continuer la stratégie d'étranglement AngularJS parce que là le chrono est lancé on a plus que deux ans pour s'en débarrasser et puis on se pose des questions sur le typage donc on a du prop types pour valider les types des propriétés des composants React mais avec TypeScript on pourra aller plus loin et utiliser directement le typage natif en JavaScript ça ça se fait bien parce que c'est on n'est pas obligé de tout porter en une fois en fait on peut juste rajouter un module Babel pour supporter TypeScript et ça peut compiler en ES6 natif j'ai fini la présentation de notre chemin vers une grosse application compliquée en AngularJS vers un truc un peu plus modulaire et plus découplée maintenant on peut passer à la phase de questions s'il nous reste un peu de temps ça vous parle un peu sur vos projets est-ce qu'au bout d'un mois vous avez déjà les mêmes types de difficultés ou il n'y a que nous personne n'a déjà rencontré du vieux code impossible à maintenir au bout de trois semaines au niveau du bac c'est du Java avec des web services en jersey et puis après il y a une grosse infrastructure qui permet d'alimenter tout ça ouais c'est du reste non sur GraphQL c'est quelque chose évidemment de puissant mais voilà quoi un chantier à la fois aujourd'hui on a des challenges sur la montée en charge on signe des gros clients en ce moment et du coup il faut que notre back-end il tienne bien la charge donc on est plutôt sur ces couches là en fait la couche reste elle ne nous pose pas beaucoup de problèmes aujourd'hui comment on gère la data à côté front du coup ça rentre direct dans le store en général sans transformation puisque on fait des transformations après au moment où le composant il consomme la donnée en fait ce qu'on fait c'est que la duplication ne nous fait pas peur dans le store parce que justement elle est bien gérée et donc avec les réduceurs on peut dupliquer comme on veut donc on a une approche comme ça dénormalisée et sinon j'avais une question pourquoi React n'est pas par exemple vu comme techno voilà qu'est-ce qui vous a poussé vers React le store je pense c'est majoritairement l'expérience qu'on avait déjà dans la maison sur React.js après moi j'avais fait un tuto vu dans une conf et en fait on a un peu vu c'est un peu la convergence d'Angular et de React on va dire parce qu'il y a les bonnes idées de perfo de React avec la facilité on va dire le même objectif qu'Angular mais du coup là on s'est dit maintenant je pense qu'on peut adopter React on va avoir tout ce qu'il faut grâce à ça le choix il s'est fait comme ça surtout Redux aussi qui nous a incité ça couche bien avec React voilà je vais passer la parole à Denis le directeur d'ARAD oui donc merci Eric pour cette présentation nous comme vous le voyez on est là aussi pour vous proposer des stages Laurent avait passé peut-être une bonne partie de l'année dernière à travailler en alternance avec One2Team et dans l'équipe d'Eric sur la partie React il était un des premiers développeurs à coder dans cette techno et donc nous on aime bien les passionnés ceux qui aiment se casser la tête sur des sujets complexes comme celui-là sur le front mais on en a plein aussi sur le bac ou sur la partie DevOps donc surtout n'hésitez pas à venir nous rencontrer soit sur notre site jobs.autosim.com on a énormément de propositions alors quand on parle de stage ça va aussi pour de l'alternance parce que je sais que chez vous c'est plutôt de l'alternance aujourd'hui on a aussi des alternants des écoles comme Etna Saint-Plan ou 42 on sait bien faire on sait bien s'organiser parce que c'est vraiment un travail aussi d'organisation Eric n'en a pas trop parlé mais vous quand vous êtes à l'école nous il faut qu'on gère dans nos sprints le fait que vous ne soyez pas là et puis quand vous arrivez chez nous il faut qu'on vous donne le maximum il faut qu'on vous explique clairement ce qu'on attend de vous on vous donne des choses qui sont souvent complexes mais avec épaulé avec des développeurs seniors vous allez vite progresser notre enjeu c'est que vous deveniez au bout d'un an ou deux des super développeurs et que vous avez envie de continuer l'expérience One to Team et que vous avez surtout envie de coder voilà donc surtout n'hésitez pas à venir nous voir à essayer de de nous rencontrer de venir passer on a quelques petits tests en entrée pour voir un petit peu vos motivations techniques on est tous des passionnés de code on est là depuis pas mal d'années et on va vous apprendre à travailler avec votre cerveau et pas simplement avec vos mains voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas il y a David Anthony Florent qui peut aussi témoigner de tout ce qu'il a fait chez nous et Eric qui vous a présenté la partie front voilà en tout cas merci si vous avez des questions venez nous voir c'était la première présentation la première slide d'Eric la démo qu'il vous a faite là tout à l'heure c'est son board de son équipe donc c'était temps réel ce qu'il était en train de faire ce qu'il était en train de faire les devs voilà donc on utilise notre propre outil du coup ça veut dire que quand il y a des bugs on ne s'en prend qu'à nous même voilà exactement quand les trucs ne sont pas à jour quand les données ne sont pas sauvegardées quand on voit arriver des pop-up d'erreurs ben voilà c'est pour nous et en même temps on apprécie davantage l'outil on se l'approprie même si ce qu'a expliqué Eric c'est que nos clients c'est principalement des grandes sociétés qui veulent changer leur façon de travailler qui veulent travailler avec des outils modernes et amener une façon de travailler qui est plus sur ok comment on voit ce qu'on fait et quel que soit le niveau quelle que soit la taille de l'équipe facilement savoir rapidement ce que moi au quotidien je dois faire ou ce que sont en train de faire mes équipes sans avoir faire du reporting sans avoir des gants sans avoir du feuille Excel etc en gros ce que tous les développeurs font dans un Jira ou un Trello chez nous il y a un gros challenge c'est il y a de l'existant que ce soit sur le back ou sur le front et au début vous allez être un petit peu dans le grand bain et comment je vais arriver à faire quelque chose alors que je ne connais pas grand chose donc ça c'est le travail de tech lead comme Eric Anthony Etienne qui n'est pas là c'est de vous donner très rapidement des petites opérations des petites tâches à faire pour que vous allez réaliser des choses sans avoir connaissance de l'ensemble de l'édifice et c'est une satisfaction déjà personnelle de se dire j'ai réussi dans mon premier sprint à faire ma première tâche et je peux voir je peux voir le résultat c'est pas un truc qui va attendre des mois et des mois donc on est aussi très pragmatique dans l'apprentissage d'information donc c'est pour ça que ça colle bien avec 42 parce qu'on vous a mis direct les mains dans le cambouis et vous êtes sur du code nous c'est pareil bon merci beaucoup en tout cas d'être venu là merci beaucoup Merci.